Bonjour Pascale. Bonjour Sophie. Je te remercie d'avoir accepté cette interview. C'est vraiment un grand grand plaisir de pouvoir te poser toutes les questions concernant l'Aïkido. Et justement, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire quoi Aïkido ? Alors, il y a deux sens. Il y a le sens littéraire déjà. Aïe, harmonie, ki, énergie, puissance, do, la voix, le chemin. Ça c'est littéraire et c'est ce que les Français en arrivent à sortir. Par contre, pour un Japonais ou pour un pratiquant qui a compris, qui a mis du temps, c'est le chemin, la voix de la puissance de la paix. De la puissance de la paix et de l'harmonie dans le sens où c'est l'histoire de mettre quelque chose en action, en commun, travailler ensemble par le biais d'un Budo. Un Budo, c'est un art martial japonais, mais qui peut être le travail de toute une vie. L'Aïkido, très concrètement, dans ton quotidien, à quoi ça t'a servi ? Et comment finalement tu l'utilises en extrapolant les enseignements que ça t'a appris qui t'ont servi dans ton quotidien ? Il y a deux choses. La première, ça va être le côté physique, le côté mécanique, purement mécanique, où comme dans tous les cas, il faut être détendu, centré. Et on ne lutte pas contre les autres, on va avec les autres. La base même de l'Aïkido, c'est irimi, entrer. Mais entrer, attention, si on rentre face à face, il y a un blocage. Donc on va rentrer sur le côté pour ne plus être dans de la confrontation, mais pour être à côté, avec. Donc physiquement, je ne m'oppose jamais aux choses. Je fais en sorte de physiquement ne pas m'opposer, mais même pas m'opposer à moi-même. J'ai des limites physiques, mécaniques, musculaires, de souffle. Je vais travailler avec ça et je vais apprendre en permanence, puisque mon corps évolue. Il évolue avec l'âge, il évolue aussi physiquement avec les exercices que je fais. Je vais travailler avec ce corps et je vais travailler avec et jamais contre en me disant OK, j'ai des limites, je peux essayer de vouloir dépasser mes limites. Mais vouloir dépasser mes limites, ça va aller aussi à l'encontre de mon corps. Donc de faire très attention au dépassement de soi-même. On peut vouloir se dépasser, mais il faut éviter d'aller trop loin derrière les limites, parce que là, c'est là où il y a un risque de rupture. Donc de continuer à être à l'écoute de son corps. En permanence, que ce soit dans les fléchissements, dans le côté musculaire, ne pas aller au-delà. Et puis, il y a le côté psychologique, c'est-à-dire ça m'a appris la même chose. C'est-à-dire, on peut transposer ça aux relations qu'on a avec les gens. Les relations qu'on a avec les gens, ça veut dire aller avec. On n'est pas toujours d'accord. On est même loin d'être d'accord avec tout le monde. Maintenant, c'est d'accepter aussi le fait que ce soit un monde global, qu'on ait tous des différences. Et le fait de me dire, eh bien, ceux avec lesquels je vais partager un bout de chemin. Quand on dit partager un bout de chemin sur cette voie, c'est d'aller dans le même sens. Ne jamais rentrer en confrontation avec lui quand il y a un problème. Juste aller vers lui, se placer finalement côte à côte, et après le diriger dans mon sens, mais aussi être à l'écoute de son corps pour savoir là où il peut m'emmener, en essayant toujours de garder un équilibre. Garder l'équilibre, c'est se garder soi-même. C'est-à-dire qu'on peut très bien être à l'écoute de quelqu'un, il va vous faire évoluer, mais je veux quand même rester moi-même et pouvoir lui apporter aussi ce que j'ai à apporter. Donc l'Aïkido me sert tous les jours dans une gestion. Moi, je travaille dans le service après-vente. Le service après-vente, ça sous-entend que déjà quand on fait appel à nous, il y a une sorte de frustration. On n'est pas content, c'est que le produit ne fonctionne pas. Donc c'est souvent des gestions de crise, et dans la gestion de crise, c'est quand on parle justement du fait de se centrer, c'est d'aller avec l'autre et de faire union avec lui, et de comprendre déjà pourquoi il est déçu, ou pourquoi il y a crise, ou pourquoi il y a mécontentement. Et une fois qu'on ne se sera pas confronté, mais qu'on se sera placé à côté, l'avantage c'est qu'on est déjà plus à l'écoute, puisqu'on a une oreille attentive, et puis on a la même vision que lui déjà si on est à côté. On n'a plus la vision qu'on avait soi-même. Et puis on peut tourner la tête à gauche, à droite, ensemble, et se diriger vers la même direction si on a le même but. Donc voilà à quoi ça me sert aussi dans la vie de tous les jours. Ça peut me servir aussi également, il y a quelque chose que je trouve très très haïti, c'est quand on conduit en voiture, quand on conduit ou quand on marche sur un trottoir, et qu'on a le but de traverser une rue. On a deux solutions, on arrive par exemple à un passage protégé, on y va, on y a droit, on y a droit, on est sur le passage protégé. Mais ce qui sous-entend que ça freine, ça fait freiner des gens qui eux avaient un autre but d'aller ailleurs. Et il y a une sorte de discordance entre le fait d'avancer, de faire arrêter des autres. Bon finalement, il y a une harmonie, on ne sait pas shooter, il ne m'a pas tapé dedans. Mais il y a une autre aussi possibilité, c'est celle que j'aime en image de l'aïki, c'est que je vais faire dix pas de plus en regardant bien ce qui m'entoure, en étant en harmonie avec ce qui m'entoure. Et une fois que les voitures seront passées et auront poursuivi leur chemin, je traverse. Je n'ai dérangé personne, eux ont fait leur bout de chemin, j'ai fait le mien, et finalement j'ai été beaucoup plus ensemble avec eux qu'ils ne peuvent l'imaginer, parce que dans leur sens, dans leur tête, ils ont juste atteint un but. Mais moi j'ai atteint le même sans du tout me déranger, juste en évoluant. D'ailleurs on le retrouve véritablement dans la pratique de l'aïkido, puisque pour beaucoup de techniques, on simule une attaque, et souvent l'attaque on dit qu'il faut la laisser passer, il faut la laisser poursuivre son chemin. Et c'est ce qui va mettre l'autre en déséquilibre, c'est ce qui va le surprendre, mais c'est aussi ce qui va permettre, en le déstabilisant, d'aller vers ce côte à côte... D'être bien placé, et surtout de ne pas avoir créé de frustration. Si quelqu'un a un but, et ça peut être celui de vous mettre un pain, mais rien que le fait de le stopper dans ce pain, dans ce coup, ça peut créer une frustration, et dans tous les cas, ça va suivre avec un autre coup. Alors que si on n'arrête pas le coup, qu'on le prolonge, et quelque part on le retourne pas systématiquement contre lui, juste pour le moment avec l'énergie qu'il a donnée, on lui rend, à force d'avoir donné peut-être le premier coup, il va se dire mais ça sert à rien, finalement je tape dans le vide, ça peut finir sur une armlock, c'est-à-dire un blocage et une immobilisation. Ça peut se terminer par un nage, ce qu'on appelle nage, c'est la projection. Mais on peut aussi très bien juste éviter en disant, c'est bon, il n'y a rien, et ça crée moins de frustration que d'avoir été à l'encontre, et d'avoir fini par, hop, juste Irimi, entrer avec lui, Atemi, on bloque, c'est fini. Non, on peut juste le mettre hors de notre portée, enfin, nous mettre hors de sa portée, et puis l'accompagner à bout de chemin pour lui faire comprendre, non, non, ça sert à rien. Donc effectivement, on dit ne jamais aller à l'encontre, laisser l'autre aller et ne pas, il ne doit pas vous sentir. Il doit sentir à la limite que vous êtes avec lui, mais pas contre lui. On sent moins les choses quand on est avec. Merci beaucoup Pascal. Merci Sophie. Et puis bien, à bientôt pour une prochaine interview. A bientôt, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501